Une entrevue où dans les chefs de télévision qui diffusent les films de cette époque, Fernandelle, Françoise Rosé, Carette, c'est un film de Claude Autant-Lara, L'Auberge Rouge, d'après un scénario de Jean Orange, ça se passe au siècle dernier dans une auberge d'Ardèche, c'est un film décapant, c'est le mot, je l'ai vu, c'est à hurler de rire, ce sont l'histoire de deux aubergistes, c'est une histoire authentique, c'est un fait divers, tragique mais très drôle, si j'ose dire, surtout réalisé par Richard Krauswick, ces deux aubergistes joués par Clavier Balasco, qui au siècle dernier avaient pour habitude non seulement de détrousser leurs clients, mais de les zigouiller, il n'y a pas d'autre mot, et puis un jour arrive une diligence dans cette auberge rouge, et là évidemment ils sont passés du meurtre individuel avec des envies de meurtre collectif, vous allez tout comprendre, l'auberge rouge. L'auberge du Crouteux, quel long sympathique ! Oui je ne trouve pas ça très appétissant. Le patron a sûrement la gale. Mais le personnel de l'auberge du Crouteux va être heureux de vous proposer son menu gastronomique. Saucisses et gougères en attendant la soupe. Ils sentent fort, pourquoi mentir ? Mais ces pauvres gens ont la bonté inscrite sur leur fond. Confessez-moi mon père. Je ne peux pas vous confesser là comme ça, il me faut un confessionnal avec une grille. Une grille ? Le remonte de la grille à Châtaigne ! Un Gaspard crevé dans la vinasse, c'est pas bon signe ça Martin. C'est un petit vin de pays mais il a du caractère. Un marchand de fromage avec son cheval s'était arrêté chez nous. Oh il a un goût de rance ! On l'a mis dans le jardin, sous le pommier. Il y a comme des poils dedans ! Et dès le troisième ils ont beaucoup moins souffert. C'est une drôle d'idée d'avoir ouvert une auberge dans un endroit aussi désolé. Oui parce qu'on aime la tranquillité. Attendez ! Dis-moi la recette là pour ma mère, il y a quoi là-dedans ? Râcle le fond tu vas voir une surprise. Vous êtes en train de me dire que... On veut la soupe ! Vous avez tué vos clients ? On veut la soupe ! C'est tellement tranquille ! Mais combien ? On a arrêté de les compter. Pas plus de dix quand même ! Vous avez encore de la marge ! On veut la soupe et ça arrive ! On va tous les liquider. Mais on a toujours fait que du voyageur isolé. On n'a jamais fait de groupe. Oh merde ! C'est trop lourd, on n'y arrivera jamais. Mais attention ! Ah oui la parole ! Sans deux ! On est débordés ce soir. Vous les avez mis où les autres ? On les a donné à manger aux cochons. Vous avez donné des chrétiens à manger aux cochons ? Ils en mangent bien eux ! Donnez mon père, un bon morceau de cochon. Mais pourtant ces messieurs dames l'ont trouvé très à leur goût. Mais il faut dire que nos bêtes, on les chouchoute. Croyez-moi mes frères, il faut partir ! Il est curé, il nous les enlève ! Ah ! À la vache ! On va tout baricader. Veillez-vous ! Saloperie d'Aristoune ! Entrez ! Arrête ! Je ne me rends pas bien compte de l'effet que je fais aux hommes. Non plus. Qu'est-ce qui t'a pris ? Je vais me mettre un petit coup de casserole par me... Me massacrer ! Seigneur, donnez-moi la force de tenir le secret de la confession. C'était un gras l'hôtellerie, ça. On se met en 4 pour les clients, et le résultat, ils s'en foutent. Une distribution épaquante. L'Auberge Rouge, avec Gérard Juniot, avec Josiane Balasco, avec Christian Clavier, avec Jean-Baptiste Mounier. Ils sont là. On les applaudit. Bonsoir, M. Labbé. Voilà. C'est de la chance. Josiane, Christian, dans le rôle des ténéraires. Bernardier, qui attendent les clients au tournant. L'Abbé Carnus. Et puis un jeune novice, Octave, qui en principe doit aller au presbytère, mais évidemment, il va être partagé à la fin de ce film. La vie va le faire changer d'avis. Vous avez remarqué comme il a grandi, cet imbécile. Ben, c'est bien de les retrouver tous les deux, hein. Parce que moi, dans les choriches, je faisais ça, vous savez. Oui. Maintenant, c'est lui. Oui. C'était faillant. Josiane et Christian. Alors, Christian, je vais te donner la parole. Moi, j'ai vu le film qui m'a fait passer un après-midi délicieux. Je vais aller le revoir, car je me suis vraiment beaucoup marré. Alors, tu es l'adaptateur. Tu es le scénariste, le co-scénariste. Tu es le dialoguiste. Je vais te donner la parole. Il y a longtemps que tu avais envie de refaire une version de l'Auberge Rouge ? Oui, parce que c'est un film, moi, que je me souviens, j'avais vu quand j'étais enfant. Et ce film m'attirait et en même temps, il me faisait peur. Il y avait Fernandelle dedans, donc je me disais c'est une comédie, je peux le voir même comme un enfant. Et puis en même temps, ça me faisait peur. Donc, les deux, ça m'a donné envie. Pendant très longtemps, j'ai tourné autour de ce film. Et puis un jour, je m'y suis mis avec Michel Delgado et qui j'avais fait l'enquête Corse. On s'est mis à l'adaptation et puis c'est venu très très bien. Alors, j'ai été très infidèle au premier film, il faut le dire. Parce que ce qui m'amusait là-dedans, c'était de prendre la situation et de réunir Gérard et Josiane d'abord. Surtout, d'ailleurs, Josiane, excuse-moi Gérard, mais je n'aurais pas fait le film sans Josiane. Parce que pour remplacer Françoise Rosé, je vois, il n'y a absolument personne capable de faire ça. Ça n'aurait pas pu le faire, ça c'est sûr. Non, en fait, il n'aurait pas pu le faire, ça c'est absolument certain. Gérard Juniot en Françoise Rosé, ça aurait été compliqué. Non, ça aurait été un autre film. Ça aurait été bien, mais ça aurait été un autre film. Et puis, j'ai pris la situation, bon, c'est comme dans les contes pour enfants. On ne doit pas s'arrêter dans la maison de l'ogre. Là, on ne doit pas s'arrêter dans cette auberge, sinon on est foutu. Bien un grain de sable, c'est qu'elle, elle veut se confesser à ce prêtre. Et à partir de ce moment-là, il va falloir que lui essaye de sauver les voyageurs sans trahir le secret de la confession et sans leur dire. Alors, Rose, c'est ton épouse. Moi, je suis très amoureuse de mon mari. Oui, on est assez charnelles tous les deux. Nous nous aimons beaucoup, il est très jaloux. On a une famille très unie, parce qu'on a un fils qu'on manipule et qui frappe un peu tout le monde avec des maillets. Un enfant trouvé, mais qui révélera des ressources inespérées. Alors, vous êtes un couple absolument effrayant. Non, 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 c'est comme les ténards. On est commerçants, oui. Non, c'est des commerçants, c'est des gens qui... Ils sont dans une grande solitude, il y a des gens qui passent. Bon, alors, ils ont des tentations. Effectivement, ce n'est pas des gens très recommandables. Mais c'est quand même des braves gens.